Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Postscriptum. Aujourd'hui, l'ordonnance de Vilaire... Ah oui ! Ah oui, auditores ! Mais qui es-tu ? Que fais-tu ? Ego sum tuus nous locaterum ! Oh non ! Oh non ! Où en étais-je ? Ah oui, oui, etc. Bonjour à tous. L'ordonnance de Vilaire-Cotteret. Le mois d'août 1539 voit naître l'ordonnance de Vilaire-Cotteret. Signée par François 1er, cette ordonnance va être décisive dans l'histoire de la langue en France. Aujourd'hui, c'est le plus ancien texte législatif, encore en vigueur dans nos lois. Les articles 110 et 111 n'ont d'ailleurs jamais été abrogés. On nous dit d'ailleurs, bien souvent, et bien mal, au collège et au lycée, que François 1er aurait donné naissance, par son ordonnance de Vilaire-Cotteret, à la langue française. Mon dieu ! Non, non, il n'en est rien. Certes, les autres régions étaient indépendantes, linguistiquement parlant. Vous savez tous, globalement, au nord, on parlait la langue d'Oil, au sud, on parlait la langue d'Oc, on va y revenir d'ailleurs. Mais bon, il s'avère que le français était déjà parlé, écrit, par la cour, les notaires royaux, les écrivains, les commerçants, les étudiants, les échevins, le clergé, la noblesse, etc. depuis bien longtemps. La région de Paris avait d'ailleurs adopté un patois, le François, évidemment, l'île de France. L'ordonnance de François 1er n'a fait qu'appuyer, en fait, un mouvement de centralisation linguistique déjà amorcé depuis plusieurs siècles. Elle poursuit une suite de décrets royaux visant à remplacer peu à peu l'usage habituel du latin dans la langue judiciaire par le français ou alors les langues locales. Charles VII avait promulgué une ordonnance au château du Plessis près de Tours, un siècle plus tôt, qui faisait rédiger les coutumes judiciaires, jusqu'alors uniquement orales. C'est déjà un pas. L'un de ses successeurs, Charles VIII, a continué le mouvement, lancé par son grand-père par l'ordonnance de Moulin de 1490, ordonnance faisant savoir que tout procès verbaux et interrogatoire soit rédigé en langue maternelle et non en latin. Ce n'est pas du français. Ça ne veut pas dire que c'est en français, mais c'est encore un pas de plus. La série continue, vingt ans plus tard, avec son fils, Louis XII. L'ordonnance de Lyon impose alors que la langue juridique soit celle du peuple en lieu et place du latin. Le villaire Cotteret de François Ier n'est finalement que la suite logique de toutes ses décisions royales. C'est une ordonnance pour l'usage de la langue précédée d'un cortège d'autres. Entouré de ses conseillers et chanceliers, le roi promulgue l'arrêté fort de 192 articles. Je vous l'avais dit, les articles 110 et 111 n'ont globalement jamais été touchés. Alors, je vous les cite. Voici les images. Article 110 Que les arrêts soient clairs et compréhensibles, et afin qu'il n'y ait pas de raison de douter sur le sens de ces arrêts, nous voulons et ordonnons qu'ils soient faits et écrits si clairement qu'il ne puisse y avoir aucune ambiguïté ou incertitude, ni de raison d'en demander une explication. Article 111 De prononcer et rédiger tous les actes en langue française, et parce que de telles choses sont arrivées très souvent, à propos de la mauvaise compréhension des mots latins utilisés dans les dits arrêts, nous voulons que dorénavant, tous les arrêts ainsi que toutes les autres procédures, que ce soit de nos cours souveraines ou autres subalternes et inférieures, ou que ce soit sur les registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments, et tous les autres actes exploits de justice qui en dépendent, oui, oui, il savait faire de phrases bien longues à l'époque. Soit prononcer, publier et notifier au parti « en langue maternelle française et non autrement ». En langage maternel français et non autrement. Ah, quelle belle déclaration diplomate et très poétique de la part de François 1er. Non, c'est vrai, je n'en attendais pas moins. Mais seulement voilà, des langages maternels en France au XVIe siècle, ce n'est pas ce qui manque. Entre toutes les grandes provinces qui possèdent leur propre patois, le breton, le normand, le picard, le flamand, l'occitan, l'auvergnat, le béarnais, et j'en passe, et les plus belles, il y a de quoi se poser des questions, si vous voyez mon avis. C'est d'ailleurs le problème de compréhension qui s'est posé devant, on l'imagine, un certain nombre de juristes ayant reçu et lu les dit. Il n'est d'ailleurs pas étonnant que, après l'apparution de cette ordonnance, plusieurs registres paroissiaux continuent et persistent à être écrits en latin ou en d'autres patois locaux. Nous sommes alors en 1539. Et certains d'entre vous, dans cet extrait, auraient pu voir ce qui va annoncer, dix ans plus tard, la défense et illustration de la langue française écrit par Joachim Dubélé, membre des auteurs de la Pléiade. En effet, François 1er, le père des arts et des lettres, notre père à tous, a l'occasion, avec son ordonnance, d'imposer la langue française, qu'il parle et qu'il écrit, comme tout aristocrate s'est entendu, et il ira même plus loin, jusqu'à fonder la Pléiade, unissant sept grands auteurs français de renom, qui n'auront finalement d'autre but politique que de participer à l'unification du royaume de France par le biais de la langue et de la poésie. Si ça, c'est pas beau. Et cela fait parfaitement écho à l'ordonnance de Villarcotteret. Nous assistons là à la Renaissance française. Quand on parle de Renaissance française, l'Italie n'est jamais bien loin derrière. On sait tous combien l'influence du modèle italien est présente dans le règne de François 1er, ne serait-ce que dans l'architecture, l'art, la peinture, les jardins, les plaisirs et tout ça. En effet, 50 ans plus tôt, la Renaissance italienne avait fait rage dans toute l'Europe, ayant même engagé à son service ce qui n'est autre que Léonard de Vinci, peut-être le plus grand génie de tous les temps, sûrement, très très probablement. Il n'est pas étonnant que François 1er soit enclin à reproduire le schéma de Renaissance, mais à la française cette fois. C'est par une multitude d'actions en tout genre, comme celle de Villers-Cotterêts, que François 1er participe royalement à la Renaissance française. J'espère que cela vous aura plu, et à très vite sur Postscriptum. Que cinit corona capitis nostris venobis cuia degavimus. J'espère qu'il ne va pas rester longtemps, lui. J'espère qu'il ne va pas rester longtemps, lui.